et les bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de frostbunk 2 on reprend notre petite aventure et du coup depuis la dernière fois que j'ai tourné il ya eu un petit patch de quality of life qui a été sorti qui permet quelques trucs donc notamment déjà on a une vraie vision des différents districts avec des couleurs rouge pour l'industriel bleu jaune pour l'extraction vers pour la nourriture etc c'est quand même c'est quand même pas mal c'est plus visible que les petits pointillés qu'on avait avant on peut vraiment voir où s'étendent notamment les districts résidentiels pour avoir des bonus il ya eu quelques améliorations aussi de planification si on va dans les ruines de nid hiver je crois que j'ai là on peut cancel maintenant des constructions ou des brise-glaces tant qu'elles sont pas terminées alors qu'avant une fois que c'était lancé c'était mort ce qui pouvait être un petit peu un peu gênant si on s'était gouré il ya comme ça deux trois petits trucs à droite à gauche avec des petits fixes ma partie reste compatible on va donc bien sûr continuer notre aventure il ya eu également de l'équilibra je vois qu'ici on fabrique beaucoup de marchandises j'ai pas souvenir qu'on en avait autant on va peut-être retravailler un petit peu ce qu'on lui envoie du coup c'est pas la peine d'en envoyer autant voilà on va garder 50 va tranquillement se remplir comme ça 14 semaines la nourriture 10 semaines c'est quand même assez rapide on voit peut-être aussi surtout qu'on a un petit peu de déj de nourriture par là on va peut-être diminuer à 20 voilà ça laisse de quoi se préparer pour la prochaine saison froide et du coup il fallait qu'on termine de briser la glaciste il faut qu'on ramasse un maximum de noyaux le plus vite possible à l'objectif c'est de raser ni l'hiver le plus vite possible et de se casser à la fois pour gérer les tensions et pour éviter les maladies bien sûr et clairement ce qui va nous poser problème ici l'insalubrité les maladies ça pourra peut-être être même pas mal de faire peut-être une petite tour d'extraction je peux pas le faire c'était c'était ici c'est parce que c'est mon tour de ventilation non j'ai pas la place je n'ai pas la place je voudrais que j'étende alors du coup comment ça se passe toi tu peux plus t'étendre toi tu peux plus t'étendre toi tu peux t'étendre encore un coup donc tant qu'à faire on va essayer de t'étendre pas dans la salubrité ça va nous faire largement assez de de d'abri un mais au moins on va pouvoir faire des petits bâtiments en pouce alors qu'est ce qui se passe d'essai donne trente ans colons maudit les sapeurs s'ils en sont là c'est grâce à notre sueur notre sang et sirote du vin de glace fume des cigares avalent des petits fours qu'est ce qu'on fait nous on se casse le dos on rentre dans la merde pour un rêve auquel on ne croit pas qu'ils s'étouffent avec leur nourriture qu'ils se noient dans leurs vins qu'ils brûlent eux et leurs idéaux je n'en perdrai pas une miette ok attention augmente encore la tension augmente encore ouais on n'a pas grand chose qui la diminue malheureusement peut-être encore quelques clubs de plaisir ne peut pas en faire d'autres alors du coup peut-être s'étendre un peu également par là si je vais par ici ouais je prends un peu d'insalubrité j'irai par là ça me fera un bonus de chaleur vendu il ya un nouveau district ici c'est ça si je me mets si je prends deux cases ici on a le bonus de chaleur on va essayer d'en faire deux des clubs de plaisir cramer un peu de ressources alors on a toujours eux qui ont un ferveur un ferveur normalement ça va normalement ça va si on arrive à devenir un peu plus potes avec eux il y aura peut-être moyen de les déradicaliser un coup il est trop tôt d'autre façon on a 12 semaines avant que ça se refasse donc c'est pas la peine de les draguer tout de suite retourner là bas parce que ça doit se terminer le brise glace voilà parfait on a terminé un en avant on perd pas de temps un district d'extraction dans la maladie malheureusement mais pas le choix on va partir un petit peu par là au cas où non cette espèce de visée là au cas où on aille chercher ça l'objectif c'est de déglacer par là d'ailleurs je pense qu'on va effectivement aller déglacer par ici l'objectif ça sera d'avoir potentiellement plusieurs cases en commun on va essayer de faire un truc comme ça ok on a le hangar de récolte à triage qui fait un petit peu de bien aux pèlerins alors par contre ça on va aller voir la nouvelle londres c'est un bâtiment de logistique donc il faut qu'on le fasse sur un truc de logistique est ce qu'on peut agrandir notre truc de logistique qui toi non et toi non plus ok on a on a le maximum je pense pas qu'on va les construire un c'est pas la peine on a nos éclairs d'ailleurs on a pas mal d'éclairs qui glandent ça se fait est-ce qu'on a découvert des choses que j'aurais raté la tempête il ya un truc qu'est ce que c'est que ça ah c'était le un accès à des ressources oui non c'est c'est ça lui il était lui s'est vidé très bien on va envoyer des gens dans les montagnes en plus il ya potentiellement des et potentiellement des noyaux et ici on avait une expédition ok parfait là bas du pétrole ici un peu de nourriture mais c'était de la bouffe la bouffe et c'était de la maladie donc pas besoin du coup est ce qu'on pourrait faire un qui ferait que les gens seraient pas mécontents dans les médicaments il y avait le laboratoire pharmaceutique qu'on peut construire dans les districts industriels et que les étudiants les pèlerins et les néo londoniens m quel côté extrême des sapeurs qui veulent carrément faire des expériences mais on va rester calme on va partir sur celui là ça pourra faire plaisir à ces deux factions là et bien surtout les étudiants qu'il faut qu'on drague parce que eux en vrai ils ont de la ferveur ils sont mécontents parce que le scénario joue sur le fait qu'ils sont mécontents mais il nous déseste pas tant au final après tout ça va quoi ok on a réussi à guérir des gens en midi vers ce mois des hôpitaux pour de surveillance tour d'habitation tour d'habitation hôpital et là tour de surveillance on va peut-être détruire une tour d'habitation parce qu'on a largement assez ouais je pense qu'on va faire ça je les avais construite pour pour gagner rapidement de la place pour éviter le froid mais là ça va surtout être la maladie le problème le petit lac de la sauvegarde attention parce que ça plante c'est un peu long c'est la première sauvegarde depuis que j'ai repris avec le page donc surprenant que ce soit un petit peu dur mais ça passe du coup ouais ici il y avait l'insalubrité en plus alors il ya un autre truc qu'on peut faire pour l'insalubrité et ce truc là le problème c'est que ça demande un noyau où ça m'emmerde un peu ça augmente l'insalubrité ça aussi ouais ça m'embête un peu de devoir le faire pour l'instant on va rester comme ça je pense qu'on a pour le moment suffisamment pour tenir à peu près les gens par contre la toxicité va monter là ça va gueuler toxicité atteint un niveau important toxicité atteindra un niveau grave alors du coup ça fait quoi ça fait de la maladie tac 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 insalubrité district d'extraction chaudière de l'hiver ouais pour l'instant il n'y a pas d'effet très net donc ici ce qu'on va faire mettre une tour de ventilation et un hôpital alors on a exploré la crête fortifiée et par ici du coup qu'est ce qu'on a de beau les hommes des bois en même de les apercevoir on peut entendre le murmure des syries et des kilomètres à la ronde dans cette communauté composée d'évadés prendre l'égalité entre tous les travailleurs jusqu'à porter le même uniforme même durant leurs jours de congés dirigez autrefois le camp de l'épave mais les gangs les ont chassé de la localité ok on peut occuper par la force ou prendre le contrôle si nous réintégrons les hommes de bois à la tête du camp de l'épave ils nous cèderont les syries d'accord ça c'était quoi le camp de l'épave développer l'égalité armer les mecs du baron mais ça on peut plus faire ou alors on escorte tout le monde on pourrait avoir quelques néo longoniens aurait ce serait pas si mal l'égalité on travaille sur l'égalité nous alors il faut que j'aille à la nouvelle l'onde pour savoir ça raison ouais on en est sur le mérite donc l'égalité ça paraît assez improbable voyons voir ce qu'on a d'autre usine textile même si les machines ont été démantées depuis longtemps l'entrepôt abrite toujours des milliers d'uniformes sonneusement rangés par taille d'après le journal des envois ces cargaisons devaient rejoindre le camp de l'épave la dernière livraison a été refusé les uniformes n'ont rien d'extraordinaire mais sont de qualité alors on peut prendre les uniformes utilisés comme tissu brut ou revenir plus tard 25000 réserve de marchandises est ce qu'on a de quoi stocker ça ouais à peine après on est carrément couvert en ressources durée la vache donc c'est pas une priorité ça du coup ça c'est pas possible je pense qu'on va excorter la population on va escorter la population jusqu'à chez nous par contre on ne devait pas avoir des noyaux annonce dans les montagnes qu'on devrait avoir des noyaux potentiellement ici c'est terminé la demi douzaine de bandes baleines c'est terminé faut que je me rappelle voilà dans cet angle là c'est ça ok on va récupérer un petit peu de pop à la nouvelle londres c'est parfait en plus ça sera un petit peu de néo londonien ça fera pas de mal ici ça clignote parce qu'il ya le le générateur mais on n'est pas encore au 40 1 putain des longs c'est long c'est long qu'est ce qui se passe ici des gaz toxiques s'élèvent les ouvriers d'univers n'arrêtent pas de tousser nous planifions des pauses nous se sont tournés les équipes mais tirons des profondeurs par charrettes entières mais ils continuent de suffoquer même à l'air frais rien ne semble pouvoir l'empêcher c'est comme si cette pourriture toxique s'accrochait à leurs poumons nous voulons les épargner nous devons les sortir de là rapidement les gens ont peur encore un effort allez les gars encore un effort ici du coup on en produit 0 375 les rotations d'urgence on va y aller voyez à la rotation d'urgence 0 468 par semaine et ici ouais 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 bah on prend le risque alors ici par contre on perd des matériaux alors vu qu'on a un stock carrément bien plein ici on envoie voilà on va voir encore de quoi de quoi faire ce qu'il faut les montagnes de la dernière chance la dernière chance ici les nomades un groupe de nomades a découvert une mine de charbon qui les exploite pour alimenter quelques serres de fortune malheureusement la conception de ces dernières comportent plusieurs failles rien n'a poussé après un rapide échange ils sont prêts à nous céder les lieux s'ils nous referont des vivres moins dix mille de nourriture oui carrément les vendus ici puits de pétrole épuisé un vieux d'Eric couvert de roue et transpire l'horizon juste en dessous des puits de pétrole sont à sec 300 p fabriqués et cinq équipes d'éclaireurs c'est parti j'aurais bien aimé quelques noyaux mais bon on va faire avec commence à avoir plutôt bien tout découvert il reste un truc ici avec potentiellement du monde qu'il en reste c'est un peu là où est là il y a les côtes ici il faut 23 personnes et c'est tout ok il nous reste deux endroits à explorer la vallée assez vite après on pourra éventuellement s'occuper de on arrive bien à guérir c'est cool il faudra qu'on s'occupe potentiellement de démonter les trucs qui donne des éclaireurs et les remplacer par des bâtiments qu'augmentent la l'heure ennemie la confiance c'est un peu lége ah ouais les clubs de plaisir ça diminue la confiance en plus j'ai oublié ça tient coup ici si j'en fabrique ça va gueuler c'est ça il faut faire quelque chose là on va en faire deux tant pis ouais alors qu'est ce que je pourrais faire pour augmenter la confiance les sapeurs sont doué vous et les étudiants sont seulement neutre donc s'ils étaient mieux ça irait parce qu'ils sont neutres et ils sont neutres ça descend pas avec même augmenter par protestation résolue légèrement diminué par rotation d'urgence ouais 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 est ce qu'on n'aurait pas des lois qui pourraient nous aider là dessus la production de marchandises tension augmentée non recyclage de chaleur tout ça ça augmente la tension ville combien nécessité gratuite pas de prévention de la contagion tension diminuée ouais pourquoi pas là c'est bon tension faiblement augmentée soutien de l'expédition ouais rien ici rien là ça c'est non réglementé syndicats obligatoires ça montrer l'attention mais ça montrer à la conf ça montre aussi la confiance on a du monde qui serait et qui serait contre quand même lui par les pèlerins ouais ça pourrait être une idée tiens ce truc là ici on a quoi maladie maladie de diminuer l'école obligatoire qu'il n'y a pas grand chose dans le reste on pourra aussi travailler sur ça on a un contre qui est bien costaud 10 des 13 représentants des pèlerins sont contre et la voie de guider pareil il y en a quand même un peu plus qui sont pour oui secret de bureau de la propagande j'aime les noms des trucs on va essayer d'aller chercher ça alors il faut qu'on négocie les étendien les étendien si vous votez pour misez une action communautaire sur les sapeurs non construire un centre de réutilisation des déchets ouais construire un isine de remis 9 de marchandises ça c'est le moins pire en vrai ça va diminuer l'insalubrité assez massivement même si la tension va augmenter on va prendre ça mais ça suffit pas ça ne suffit pas il faudrait qu'on négocie avec eux alors il y a quoi qui vote 12 des 17 sapeurs ouais donc il nous faudrait des néo-londoniens qu'est-ce qu'ils veulent les néo-londoniens pour voter pour condamner sur les pèlerins ouais non une usine de main d'oeuvre c'est nul un répartiteur thermique ok pourquoi pas allez mettons ça passe bon ça va nous consommer des noyaux tout ça il faut qu'on progresse on fait ça ça va nous permettre de booster un petit peu et derrière il faudra qu'on passe la loi pour le alors on a quoi là pourquoi tu te notes partout ah oui c'est la quête il faut qu'on construise un répartiteur on peut le faire n'importe où c'est ça ok de toute façon pour le moment on n'a pas assez de thermotiquet on ne peut pas lever des fonds quelque part non oui le par contre ils sont pas contents on rejette leur vision ils sont combien maintenant 13% on verrait eux faudrait qu'on les soutiennent mais on peut pas le refaire encore bon retournons là bas ah ici le pétrole ça devient critique alors attendez on leur envoie un peu de pétrole merci hop le brise glace là bas est passé go les gars je sais que c'est un peu la merde mais il faut vraiment alors 1, 2, 3 non on n'aurait pas assez pour aller là bas j'ai bien pris celui-là ouais ouais je le prie je pense ok c'est parti on construit ça j'ose ça les gars ça fait la gueule mais il faut qu'on il faut qu'on a il faut qu'on travache 25 semaines ça va être un peu ça va s'épuiser juste après les gaz pour l'instant la maladie augmente on réussit à faire de l'hôpital il va falloir qu'on fasse un truc ouais non quand on l'aura on n'a pas encore la recherche dès qu'on aura la recherche pour la maladie on va la faire ici l'insalubrité diminue doucement mais genre doucement on va voir des gens qui vont arriver extrêmement augmenté par le district d'extraction je sais ici 0,375 par semaine et là avec le petit boost on est à 0,468 on arrête à quasiment 1 on va essayer d'être à 1 par semaine ce serait pas mal si c'est pas ouf ce sera toujours ça de pris on va aller faire un petit tour au Drainnode là le Drainnode comment ça se passe pas mal de ressources tout est bien tout le monde est content parfait la nouvelle londe la nouvelle londe ça serait peut-être bien de commencer à rouvrir un peu de nourriture on va rouvrir la nourriture ici histoire de se relancer un peu et potentiellement on va faire des matériaux plutôt que des marchandises parce qu'on a la race la marchandise on avait trois districts ici voilà ok c'est parti bon après on est rempli d'un en termes de ressources mais on va on va consommer un petit peu mais pas trop le pétrole diminue également avec les trucs qu'on a construit la tension est significativement diminuée mais la confiance c'est pas ouf clairement pas ouf alors on a les thermotiquets qu'il nous faut il nous faut de la main de ah putain on a plus de main d'oeuvre ici tiens bon bah ça va se régler avec les trucs qui arrivent mais en vrai il faut qu'on fasse un centre de réutilisation des déchets ah la criminalité augmente intéressant il va falloir qu'on s'en occupe on va aller à nid d'hiver plutôt et ici on va en faire un ah on a pas la place il me semblait qu'on pouvait aller faire dans les ah non d'extraction pardon ah oui non c'est ce truc là qu'on peut faire là là j'ai déjà fait un bâtiment une usine de main d'oeuvre ok il faut que je le tende on va aller tendre notre deuxième bâtiment ici on va pas ouais voilà je l'ai dit on va se calmer sur le pétrole mais en fait on a largement ce qu'il faut la maladie est faible normal ça va monter un peu alors ici on a des éclaireurs de disponibles on va les envoyer là-bas ici on a pas mal de main d'oeuvre est-ce qu'ils sont arrivés à la nouvelle Londres non pas encore on va voir un jet aussi de de pop là ok ça y est ils sont arrivés donc ce truc là ça augmente la chaleur donc il nous faudrait un endroit potentiellement qu'à froid 62 chaleurs par exemple ça c'est pas mal et ce truc là on y construira jamais rien autour donc go on va le construire ils seront contents bientôt à court glace fine palais d'hiver grand fou grotte pleine de mousse glace fine ok nos trucs de nourriture se termine tranquillement et là on a celui-là qui n'est pas actif ça faisait quoi ah oui ça faisait plus de pot comme ça c'est pas forcément un sujet pour le moment c'est pas forcément un sujet n'est-ce pas je suis un peu la dèche ici pas de besoin portons ces criminels devant la justice et saisissons leur infrastructure en avant-poste de matériaux on n'est pas là alors l'histoire de nos gardes a fait le tour d'étendue en s'ils ont guidé toutes les cabines de gréaux de force avant de ramener les individus et tout ce qui avait de la valeur à la nouvelle langue personne n'est originaire de celui espère désormais trouver une vie paisible dans notre ville mais oui la vie sera paisible pas de soucis du coup eux ils sont passés à 28% 12% pour eux ils sont vraiment mécontents on les soutiendra dès qu'on peut eux et là si on voulait on peut leur demander de l'argent alors déradicaliser encore une semaine financer les projets il nous faudrait 1000 thermotiquets c'est pas fait bon du coup on va réactiver ça ça vaut pas le coup on en a tellement est-ce qu'il y a de la nourriture à aller chercher là il y a de la nourriture à aller chercher il y a de la nourriture infinie ici aussi même si on n'a pas vraiment besoin j'ai pas envie de claquer du noyau pour ça donc la nourriture baisse quand même pas mal on va aller chercher un peu de nourriture ici ah et on a un problème de population quand même qui est intéressant on n'y attendait pas du coup on ne pense pas qu'on est de district qu'on peut encore vraiment agrandir maintenant et là non alors on a exploré la quête de la Valence où est-ce que c'est ici non si un troupeau familial c'est même un troupeau d'Onderen nous a fourni de la nourriture à plusieurs reprises au cours des dernières décennies il semble que l'Onderen est augmenté parti et là l'empire d'antan un vaisseau majestueux s'est écrasé sur la glace recouvert de puits par la neige les données du journal de bord indiquent qu'il a quitté Londres pour se rendre auprès des monts cendrés avant d'être rabattu par la grande tempête il y a bien plus de corps que ce que préconise la capacité d'accueil du vaisseau vous pouvez trouver un noyau carré désolé pour les corps mais là il n'y a pas photo il nous faut ces noyaux alors en termes de trucs à fouiller du coup il nous reste les côtes là allez c'est parti on y va on y a un, deux par semaine c'est cool ça fait bien plaisir la tension redevient un petit peu plus légite les néo-landoniens sont contents la confiance augmente et du coup on a du laboratoire pharmaceutique qu'on va pouvoir aller faire là-bas il est là ah oui du coup non je voulais faire ça ici euh zut 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 bon c'est pas grave on va pas le faire là du coup on va ici on va diminuer l'insalubrité est inexistante non attends stop je suis calme non j'ai dit pause je voudrais l'arrêter je peux plus ah si c'est là je peux l'arrêter là voilà j'annule merci donc ici je vais faire un laboratoire pharmaceutique voilà très bien là ça va booster un peu la maladie enfin baisser la maladie précisément et du coup il faut que je tienne ma promesse alors peut-être là-bas on voit pas qu'il y a moyen ici il n'y a que des districts industriels que des districts d'extraction pardon ouais ça sert à rien il va falloir que j'aille le faire là-bas et donc le centre de réutilisation des déchets il est là il nous faut 200 thermotiquets ça va monter assez vite en fait là il sert plus à rien enfin il stocke de la nourriture mais il n'est pas vraiment utile là où il est placé c'est bien dommage alors il faudrait que éventuellement on s'étende un peu par là pour nos nos districts résidentiels on pourrait en faire un là un district résidentiel hop on a exploré les plaines sans vie ça fait rêver on sentait donc les plaines sans vie par là alors un camp d'esclavagistes nous avons recensé plusieurs disparitions d'éclaireurs dans cette zone nous avons enfin localisé dans un cycle retranché agrémenté de cages nous pourrons envoyer nos gardes pour neutraliser les esclavagistes carrément il n'y a pas question de voir ça près de chez nous ici des matériaux d'accord et ici nos éclairs pensent qu'un dreadnought a séjourné ici pendant plusieurs mois ils ont trouvé de l'équipement d'entraînement extrêmement usé cible, arc, lèche, boussole, un petit cimetière à bord de l'installation près de la statue d'un homme recouvert d'anguille d'accord on peut lire sur son socle ceux qui restent sont condamnés ceux qui partent seront retrouvés un peu de préfabriqués ouais bon allons-y ça coûte pas cher et du coup ici il y a une petite vallée il faut 9 mecs on en accepte on va attendre de libérer un peu de monde ouais là il faut faire d'autres districts résidentiels parce qu'une fois que ça, ça va arriver là ça va être problématique alors est-ce qu'on peut faire des choses l'arrêt, prévention de la famine logement pour ouvriers les pèlerins 20 abris, 10 besoins de chaleur, production de ressources ok, les villages ouvriers et eux ils font quoi ? des dortoirs pour ouvriers ça augmente la maladie 15 abris, production de ressources mais par contre ça ne montre pas la tension donc pourquoi pas l'alcool un petit peu d'alcool production d'alcool privatisé qui montra la confiance elle est vendue on prend on prend, on prend qu'est-ce qu'il se passe ? suspect arrêté, implication des pèlerins gouverneur, on regarde, on a présenté un membre des pèlerins près de la chambre de conseil un garde a justifié l'arrestation il a surpris, il a rodé dans le coin sans justification il a surmi un carnet consignant les horaires des allées et venues des représentants des sapeurs il a refusé d'expliquer la signification de ses notes sur la dernière page, il y avait également inscrit nous vengerons nid hiver les actions communautaires sur les pèlerins condamnés ok là du coup ils sont beaucoup moins contents alors on a débloqué on ne doit pas le condamner enfin si, il y a ça du coup ah oui d'accord ça l'a activé ah je pensais que ça rajoutait la possibilité mais non, ça a lancé un condamné d'accord c'est pour ça qu'ils ont gagné de la ferveur ouais, donc il va falloir il va falloir qu'on travaille là-dessus il faut des relations favorables ou supérieures c'est ce que ça nous dit ferveur fablement augmenté par destruction de diminuère fablement diminué par radicalisation baisse fablement diminué par promouvoir maquillage de l'immolation des pèlerins condamnés ferveur élevée les bonnes relations diminuent la ferveur la ferveur augmente pour diminuer la ferveur vous devez en tenir de très bonnes relations pendant une période suffisamment longue déradicaliser la faction utiliser une capacité spéciale dans un bâtiment de type prison d'accord on pourrait les foutre en tôle ça me paraît compliqué de les foutre en tôle là maintenant eux ils sont neutres mais neutres assez haut quand même on va voir quand on aura tenu leur promesse là où ça montra jusqu'où ça montra il nous faut un autre district résidentiel par contre dans ce bonus là et après on va aller par ici voilà deux fois le bonus de chaleur c'est parti ici on en est où donc ici normalement on a suffisamment dégivré pour aller chercher ça mais je ne suis pas convaincu que ça veille le coup il y en a un autre là-haut six noyaux là alors techniquement est-ce qu'on en a suffisamment là il reste onze noyaux ouais pas mal là il reste sept noyaux là il reste trois noyaux ok donc on en a assez techniquement on en a on va en avoir quarante c'est ce qu'on cherche on n'a pas envie de forcément on va traîner plus longtemps dans le coin admettons c'est parti on se lance un peu dans la nourriture la marchandise ça baisse le matériau ça baisse mais on a un stock qui déborde donc ça ne me dérange pas outre mesure une petite pop-up non meurait-il que non alors ici pourquoi tu clignotes j'ai déjà fait la recherche l'amélioration du générateur donc pourquoi tu clignotes ah c'est vrai qu'il pouvait activer ce truc là aussi c'est ce que ça faisait suprématie de l'automate ils sont outils de réduction de l'insolubrité oui c'est le même partout non pas pour le moment on n'en est pas là on n'a pas non plus des problèmes d'insolubrité aussi critiques que ça il ne faut pas déconner la criminalité par contre ça peut poser un peu de problème on ne sera pas favorable avec eux ça me paraît chaud on va être pas loin de l'explosion parce que je pense que là on va flirter avec les 40 d'ici 11 semaines on va dire que c'est tendre par là hop du coup là on va construire quoi en résidentiel un tour de ventilation une petite tour d'habitation d'ense ah non c'est vrai au moins une amélioration une augmentation pour le faire pardon le topperma ok production d'alcool c'est une loi ok voyons voir production d'alcool confiance légèrement augmentée une petite avancée vers le mérite ça me va négociou alors attendez c'était quoi ça vote guidé ah oui je peux forcer le vote ouais mais c'est pas la peine on va négocier et eux ils veulent pas négocier parce qu'il y a une promesse qui est faite il y en a peut-être pas aux pièces du coup parce que là du coup il faut qu'on atteigne combien la moitié ce qui veut dire ce qui veut dire que là on peut gagner quand même une vingtaine de néodondoniens qu'est-ce qu'il voudrait l'usine de main d'oeuvre liquifacteur de charbon ou alors l'usine de marchandises c'est pas mal ça c'est nul ça les mettons allez on prend hop ouais ça reste divisé ouais on va attendre un peu on va tenir la promesse là et si on peut on a l'occasion de refaire une deuxième promesse pour qu'il soit content ça me convient ici en termes de recherche la jeunesse jeunesse libérée confiance augmentée criminalité légèrement diminuée pareil j'ai bien envie de le faire ça la confiance qui nous pose problème eux ils m'inquiètent pas trop puis on peut envoyer pas trop il faut leur mettre une petite fessée si besoin même si jusqu'ici j'ai essayé d'éviter alors là c'est pareil on va étendre on va se garder la possibilité de faire un district là il y aura du coup le bonus des deux autres et on va peut-être être obligé de le faire parce qu'en vrai on a quand même moins 37 pop là et on a plein d'éclaireurs on a plein d'éclaireurs alors du coup le truc qu'il y avait à explorer c'était un petit machin c'était apparu là voilà la vallée c'est parti l'usine textile du camp de l'épave non ça c'est trop loin ça sera peut-être découvert après ça ça c'est découvert ici on y travaille ok nos éclaireurs vont commencer à être un peu moins utile entre guillemets donc on va c'est bien ça centre logistique de furvie on va en détruire hop c'est parti c'est parti c'est parti alors nid hiver comment ça se passe la maladie faible c'est plutôt pas mal dix semaines il nous reste cinq ah là c'est épuisé ok du coup il faut qu'on le détruise ça fera toujours un peu moins de consul et de matériaux on va peut-être même renvoyer des citoyens à la nouvelle Londres disons au moins 8 de main d'oeuf ce serait bien hop voilà on en garde un petit peu mais c'est pas la peine de se de se défoncer et du coup on va arrêter l'épisode là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu on continue de se battre pour sauver ces gens qui ne veulent pas être trop sauvés mais bon après chacun ses opinions c'est clair qu'on a été un peu radical sur certains trucs j'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde qui a plu qui a plu c'estDIO